Incroyable, on est tellement prêt d'avoir des renseignements sur la Lune, plus que d'habitude. Regarde la construction, des rails, des plateformes qui rentrent à l'intérieur de la Lune, qui virent vers le centre d'une gigantesque roue. Sinus iridum au bout, on voit de la construction. Je ne peux pas le dire assez, je ne peux pas le crier assez que c'est ça exactement qui nous cache. Mais en réalité, il n'y a pas rien de caché, c'est qu'il essaie de changer les lois de la physique. C'est comme quand je vous montre ça, il n'y a rien que personne ne peut dire contraire de ce que je montre. Ça, c'est construit entre les deux flèches vertes et entre les deux flèches mauves. On voit les tuyaux, les tunnels, toute la construction, c'est toute fumée, c'est une boucane, une fumée à grandeur de la Lune qui cache les niveaux plus bas. C'est dur à expliquer, ça c'est tout de la construction, vous voyez bel et bien, ce n'est pas pixelisé, c'est la surface, c'est des morceaux sur la surface de la Lune. La surface de la Lune est toute complètement découpée, regarde ça, qu'il monte là. Combien tu penses de temps que ça a pris pour tout former ça et construire ça en cachette? Ça fait longtemps qu'il roule à faire de ça, avec tous les objets que nous voyons là. 4,5 milliards d'années, non, moi je pense plus 2-3 mille ans. La Lune n'a pas plus que 2 mille ans, bien honnêtement. Les cités sont faites comme d'un matériel transparent, on dirait comme un, je ne sais pas, quelque chose de transparent qu'on peut voir à travers. À l'intérieur des cratères, on voit des machines ou des structures, bien si c'est des structures, mais on ne sait pas si c'est habité ou si c'est une machine, ou si même il y a quelqu'un là encore, ils sont peut-être juste en train de visiter la Lune, je ne le cacherai pas. Copernicus, c'est la place, c'est la place donc qu'ils vont en parler dans les nouvelles. C'est la première fois que j'ai été enlevé sur YouTube, c'est à cause que j'ai montré exactement cet endroit. Et je ne sais pas si vous le voyez, j'ai augmenté l'exposition ici, il y a une ligne qui passe entre les deux flèches blanches, puis je vais vous montrer aussi, regarde, deux flèches jaunes, très dur à voir, mais deux lignes qui seraient des points de source d'énergie. Il faut qu'on se demande vraiment, comment ça, pourquoi, comment est-ce que ça peut même être? Écoute, c'est très important que ces recherches-là se font partager par d'autres, par des curieux. Ça, c'est des structures, la gang, jamais que la NASA ne va pouvoir enlever ça. Ça prendrait 20 ans pour qu'il y ait à tout débâtir, démonter les structures. À l'intérieur des cratères, dans le Southern Highlands, très près de Clavius, c'est la cité sur la Lune. Une des grandes cités sur la Lune. Il y a des endroits qui montrent les structures, ils ne sont pas petits. C'est le fameux cratère double que je vous montre avec des structures à l'intérieur. Merci. Merci. Merci.